... Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence l'aventure sur Celestian Tales Old North, comme je vous l'avais peut-être suggéré dans ma vidéo découverte du même jeu, sauf que c'était sur une démo. Là, c'est le jeu complet. J'ai craqué, j'ai pris le jeu complet. Ça a l'air vraiment d'être génialissime. Je vais voir comment je vais me débrouiller si je vous ferai toute l'aventure, parce qu'il y a un truc, je vais vous en parler après, je vais voir. Mais franchement, je vais y passer du temps, je vais y prendre du plaisir, et je voulais vraiment le partager. Du coup, je ne vais pas forcément m'attarder à présenter le jeu, puisque je l'ai fait dans ma vidéo découverte. Donc si ça vous intéresse, je vous y redirige. Je vais juste découvrir le jeu, ce qu'il réserve, et m'enuser dessus. « Press Uniki to continue ». Pour info, je joue avec le GamePad Xbox. Avec le GamePad Xbox. Donc c'est vraiment cool. J'ai testé un petit peu, il y a deux ou trois boutons qui sont juste utiles dans le jeu. Mais le fait de jouer avec la manette, moi j'aime beaucoup. Donc vous pouvez voir un peu, je vous montre vite fait, les différentes, comment dire, les options, par exemple. Pour mettre en full screen, etc. C'est du classique. Voilà. Hop, ça me recharge le titre. Il y a le lore book, c'est-à-dire un peu tout ce qui fait partie du lore. Je ne sais pas comment je pourrais traduire ça. Voilà, avec les endroits, les lieux, les caractères, les principaux personnages, etc. Les factions. Bref, un menu un peu plus complet que ce que j'ai eu dans la démo. Ça va de soi. Donc le jeu est en anglais, comme vous le voyez. Avant de lancer la partie, je vous précise que je ne vais pas forcément tout traduire. C'est-à-dire que je vais synthétiser un petit peu les dialogues et la quête à faire, l'action à faire. Parce que je ne vais pas trop perdre du temps à traduire, à chercher à comprendre un petit peu, à traduire, à doubler. Ça va être trop long et ça ne va pas être intéressant. Donc du coup, je vais juste synthétiser un petit peu ce qui est dit. Et concernant le format des vidéos, comme à mon habitude, je vais faire une session de jeu, par exemple, d'une heure. Et je vais faire des épisodes de 20-25 minutes. Parce que pour mon montage et puis à l'upload, même pour le visionnage, c'est plus agréable. Je vais faire 20-25 minutes. Donc par exemple, deux épisodes par session de jeu, à peu près. Et concernant, voilà ce que je voulais en venir et que j'avais évoqué dans ma vidéo précédente. Concernant, je dirais, les combats tour par tour d'un RPG classique qui sont en tête un peu fastidieux à la longue. Je vais accélérer, je dirais, les passages où il y a beaucoup de combats qui s'enchaînent. Et cesser l'accélération lorsque l'histoire reprend. Pour vraiment que ça soit plus agréable à regarder. Ou même peut-être faire des coupures lorsque je galère un peu à battre des ennemis ou à trouver une solution. Voilà, voilà. Donc du coup, new game. Et on va commencer ça. Et alors là, ça charge l'écran. Voilà, il y a eu un petit temps de chargement. Je l'ai coupé au montage. Alors, ouais, comme je l'avais vu dans la vidéo découverte, il y a 6 personnages en tout. Qui donc maintenant sont jouables. Et au début, je me suis dit, bon bah, on en choisit un parmi les 6. Et puis on a une sorte de troupe de 6 personnages. Et puis on en choisit un parmi les 6. Et on le joue durant toute la partie. Mais non, pas du tout. Il y a 6 histoires différentes. C'est-à-dire que si je prends Aria Géraldine, je vais jouer l'histoire d'Aria Géraldine. Si je prends Lucien Leroux, je vais jouer l'histoire de Lucien Leroux. Et cetera, et cetera. Ce qui fait que le jeu, bah, a l'air très long, quoi. Enfin, il y a 6 histoires. Reste à voir si elles-mêmes sont longues. Mais si, par exemple, elles font chacune 5 heures, ça fait 30 heures de jeu. C'est énorme. Sachant que c'est un peu un... Je ne vais pas appeler ça un open world. Mais disons qu'on peut un peu se balader. Il y a des ennemis un petit peu aléatoirement. Peut-être un système de quêtes, de crafting. Voilà, typique des RPG open world. Donc ça peut vraiment donner une durée de jeu très grande. Donc c'est appréciable. On doit voir qu'il y a du contenu. En plus de la qualité. Parce qu'on a déjà vu un petit peu la qualité du jeu. Alors du coup, je ne sais pas si je vais vraiment faire chacun des personnages. Je vais en faire un. Et on verra un petit peu après comment ça évoluera. Parce que c'est vrai que 6 personnages, ça peut être long. Mais rien que ça, je trouve que c'est un point très positif. Du coup, alors on avait pris... Enfin, par défaut, il y avait Iliane. Du coup, je n'étais pas forcément à la reprendre. J'ai vu un petit peu Isaac Gordon Lake. Et qui m'a l'air pas mal. J'aime bien son style. Enfin, bon, après, il faudrait peut-être jouer tout le monde. Mais j'aime bien lui. Alors, vite fait, sa bio... L'Oberne's life has been designed since birth. D'accord, ok. Donc, en gros, c'est... C'est quelqu'un de plutôt pauvre. Et qui déteste un petit peu les gens riches. Voilà, pour synthétiser. C'est un Robin des bois. Du coup, on va prendre Isaac. Et on va découvrir son histoire. Donc, je vais me taire pendant les cinématiques. Vous laissez lire. Et je synthétiserai les dialogues après. Et je vais te faire chanter. Et je vais te faire chanter. Je vais te faire chanter. Allez, je vais te faire chanter. Abonnez-vous ! 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 Il fait assez chaud, un peu chaud chez moi et du coup j'ai la fenêtre ouverte et on entend un peu tout ce qui se passe autour, voilà, donc ne vous inquiétez pas. On ne peut pas en retourner voir notre mère. On peut entrer dans les bâtiments maintenant. Ah non, c'était pas là où était notre mère, je ne sais pas. On va parler un petit peu de le personnage qu'il y a dans le village. Si, bonjour. Voilà, elle nous dit que les champs, les récoltes ne sont plus très bonnes et que les anciens du village commencent à mourir. Il n'y a plus d'espoir. Ok, bon, des maisons abandonnées, on ne va pas toutes les faire non plus, à moins qu'il y ait des items, on commence déjà à se chercher pour des items. Bonjour. Ouais, donc apparemment, Déus, c'est un peu le dieu ou la déesse, je dirais, du monde. Moi, c'est un peu la religion principale. Ok, donc là, on peut sauvegarder. Create a new save. Yep. Overwritten a good house. Oui, oui. Hop, ok. Et bah, allons-y. Allons à l'aventure. Allez, à chaque fois, il faut que je presse action pour changer d'écran, ok. Bon bah, c'est toujours assez joli. La musique est sympa, l'ambiance est là, quoi. C'est vraiment pas mal. Les niveaux, je dirais, les niveaux mobilité, c'est fluide, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait peur. Est-ce que je peux en attaquer un ? C'est un loup, on n'aurait pas cru. Ok, alors, un petit peu différent de ce qu'on a vu dans la démo. Alors, on peut avoir des infos. Ah, cool. Cool, cool, cool. Ça, il n'y avait pas dans la démo. C'est-à-dire qu'on voit nos HP, nos points de stamina à droite, à 3 sur 8, je suppose. Et donc, on voit quel est le type d'ennemi. Et aussi, ses points de vie et ses points de stamina. Enfin, bon là, il n'y a rien encore, mais je pense qu'il y a des objets qui permettent d'analyser. Ça, c'est cool. Ce qui est l'item des fans, bon, voilà, c'est ce qu'on avait vu un petit peu. Je trouvais ça sympa, la petite roue qu'il y avait dans la démo, si vous vous souvenez. Mais le menu avec des flèches, c'est pas mauvais non plus. Ok, bah, attends pour le. Ouch. Ok, c'était rapide. Vectoire. Ok, j'ai pas vu que ça m'accordait des points d'XP. On le saurait d'être un petit peu plus tard. On va faire le deuxième combat. J'ai quoi en skill, alors ? Bon, on va faire celle-là, là. Bon, je vais baisser ses défenses avec mon attaque spéciale, là. Je découvre un petit peu mes habilités. Ouais, j'ai pas de points d'XP, alors je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est pas comme ça qu'on les gagne, je sais pas. Enfin, ça me paraît, je verrai pas comment on pourrait gagner des points d'XP autre que par des combats. Ok, bon, on va en profiter pour sauvegarder, hein. La règle d'or du jeu vidéo, toujours sauvegarder quand on le peut. Parce que je me suis fait tellement avoir des fois où j'ai pas sauvegardé, je l'ai regretté tellement. Je pense que t'as mort à Chrono Trigger. Ouh là, là, ils sont deux et ce ne sont pas des loups. Alors, toxic touch, donc ça, ça me permet d'infliger du poison dans mes attaques prochaines, voilà, comme là, par exemple. Et du coup, je viens de voir aussi que ma stamina et mes HP régénèrent, en fait, entre chaque combat. C'est bon à savoir. Ou est-ce que parce que j'ai, euh, j'ai sauvegardé, je sais pas. Euh, on va l'attaquer, lui, sur tout le fait du poison, voilà, parfait. Ils sont tous les deux empoisonnés. Par contre, ils sont costauds, hein. Ok, alors lui, là où il va bientôt mourir. Il faut qu'il ait pu empoisonner, mince. Voilà, parfait. Plus qu'un, ça se gère. Ok, très bien. Oh, quelqu'un qui appelle à l'aide. Que s'est-il passé ? Alors, bon, je sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est peut-être un sanglier, peut-être. Ok, donc sa jambe est cassée. Il me demande de l'amener à un prêtre le plus proche pour le soigner avec un cristal. Sauf que, voilà, Isaac, il... Oui, Isaac, on s'appelle... Oui, si, c'est Isaac. Reproche à l'enfant que lui... Enfin, à l'enfant. Ou dire au personnage, je sais pas trop qui c'est, exactement. Que lui, il peut avoir un cristal alors que sa mère, Isaac, ne pouvait pas en avoir. Parce qu'apparemment, la personne en question, là, qu'on est en train de secourir, ça serait quelqu'un d'assez fortuné. Et donc, du coup, capable de s'accorder des privilèges de la sorte. Voilà, des nobles. Voilà, tu deviens un malade et puis on te rétablit aussitôt. Par contre, des paysans comme moi, des personnes communes comme moi, ils peuvent souffrir et puis ils n'auront rien. Quoi que c'est... Ouais, c'est bizarre parce que les... Non, le mec s'appelle Isaac et moi, je m'appelle Reed, mais pourtant, dans la sélection de personnages, je m'appelle Isaac. Je sais pas, j'ai dû louper quelque chose. Désolé. Ouh là. Ça ne se passe pas aussi bien qu'il ne le croyait. Hum hum. Du coup, c'est pas mal comme intrigue. Ouh, bah on l'a tué. Pas mal comme intrigue. Du coup, notre héros n'est pas forcément... C'est un peu un anti-héros, hein, parce que là, il est prêt à tuer pour sa mère. Donc, dans un sens, c'est compréhensible, mais ça renforce, je dirais, le côté sombre du personnage. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne approche, je trouve. Ah, Lord Levant, on avait ça dans la démo, je me souviens. D'accord, donc là, le Pascal de la maison Golden Lake cède son fils au seigneur Levant, en disant que c'est quelqu'un de très noble et très respectable, qui pourrait très bien l'aider à l'avenir. The Last of Your House. Ouais, c'est bien. Puisqu'apparemment, là, Isaac, c'était le dernier de sa maison, de sa famille. Et bah, là, notre personnage, Reed, c'est un petit peu pareil, quoi. D'accord. Ah, bah, d'accord, j'avais raison. En fait, c'est bien Isaac Golden Lake que j'avais vu dans l'écran de sélection. C'est juste qu'on n'avait pas ce nom, puisqu'en fait, on vient de voler l'identité du noble, en fait, qu'on vient de tuer. Cool, donc du coup, ouais, ok. Du coup, on s'accapare son identité et on infiltre un petit peu la destinée qu'il devait suivre. Levantine, d'accord. Pas mal, pas mal, franchement, j'aime bien. Oh. Du coup, en fait, on prend la place de Isaac. On est nous-mêmes Isaac, maintenant. Et on va devenir chevalier, noble, enfin, voilà, on va avoir un peu des privilèges que Reed n'avait pas avant. On m'appelle jeune maître, maintenant. Voilà. On n'est pas habitué encore à nous appeler comme ça. On est là. On est là. ... 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